Vampire la Mascarade est un jeu de rôle qui se déroule dans un univers fantastique contemporain à peu près semblable au nôtre, mais en beaucoup plus sombre. Contrairement à beaucoup de jeux, nous n'incarnons pas de vaillants héros qui partent sauver le monde. Non, non, nous sommes, eh bien, les méchants de l'histoire. Les vampires ont leur propre code et font partie de différentes factions qui s'opposent les unes aux autres. Et même au sein d'une faction, rien n'est plus important que de grappiller un peu de pouvoir. Les vampires contrôlent notre société dans l'ombre et se dissimulent parmi nous. C'est la première règle, et la plus importante, celle de la mascarade. La première édition du jeu est parue en 1991. Elle a été suivie par une seconde et une troisième édition. Une refonte a ensuite eu lieu en 2004, qui a donné Vampire le Requiem. Le système de jeu est différent, mais aussi toute la société vampirique. En 2011, une édition 20e anniversaire de Vampire la mascarade sort. Puis en 2018, une nouvelle édition voit le jour. Vampire la mascarade, 5e édition. Pas trop perdu ? Le monde dans lequel nos personnages évoluent est appelé le monde des ténèbres. Il n'est pas peuplé uniquement de vampires, mais de toute une série de créatures surnaturelles, comme les loups-garous, les changelins, ou même des démons. J'aime beaucoup cet univers, mais il peut sembler assez touffu pour un nouveau joueur. Dans cette série de vidéos, je vous propose une introduction à Vampire la mascarade, 5e édition. Que ce soit au niveau des règles, ou de l'univers. Les vidéos seront volontairement très courtes, et centrées sur un point précis. Elles sont destinées avant tout à des débutants, alors je vais vraiment commencer par des notions basiques. Merci. 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 Merci.